Avant le TNAM, j'étais technicienne en traitement de l'eau et je m'occupais l'autosurveillante de stations, donc le suivi des stations au niveau de qualité et production. J'ai souhaité faire le TNAM pour évoluer, pour avoir d'autres missions de projet. J'ai trouvé que le TNAM, ça me permettait de faire une formation complémentaire avec une partie théorique et une partie pratique dans le sens où on peut retrouver une complémentarité entre les cours et l'expérience professionnelle. Par rapport à l'organisation de ma vie personnelle et professionnelle, pour le travail, mes différents responsables étaient au courant que je suivais la formation. Je me laissais l'attitude nécessaire pour gérer mon emploi du temps. Par exemple, quand on a cours au TNAM à 18h à 18h30, je partais un petit peu plus tôt du travail vers 6h30, mais je compensais les jours où je n'avais pas cours. Après, c'est pareil pour les cours en semaine, ils me laissaient poser les jours que je souhaitais. Et sinon, pour l'organisation de ce rythme de travail, avec ma vie personnelle, c'est vrai que ça a entraîné certaines organisations. J'ai eu de la chance que mes parents habitaient sur Paris, donc du coup, j'ai profité de cette proximité pour dormir chez eux et pas rentrer chez moi à Compiègne. Du coup, ça a vraiment entraîné une réorganisation. J'ai diminué un petit peu mon temps de sport pour pouvoir gérer la partie travail à la maison. En plus des cours, il y avait également une part de travail à faire chez soi, que ce soit la révision, compréhension des cours, les exercices qu'on pourrait faire en travaux dirigés et les refaire pour comprendre la démarche. Ou également, lors des travaux pratiques, il y avait tout un travail de compte rendu à faire par la suite. Et ceci, dans un temps limité, du coup, ceci nécessitait un temps à prendre en compte chez soi. Le TNAM m'a été une superbe opportunité. L'enseignement était cohérent par rapport à ce que je souhaitais. Les enseignants étaient très compréhensifs à l'écoute, à la moindre question. Marie avait notamment mis en place des forums qui permettaient de pouvoir poser nos questions et on avait une réponse adaptée par rapport à la question, ou éventuellement des échanges entre étudiants. On ne se sentait pas également seuls lors du cursus. On était vraiment un groupe. Après, en fonction des unités, on n'était pas toujours le même groupe, mais j'avais aussi une entraide avec le TNAM. J'essayais autant que possible d'aller en cours en présentiel. Du coup, je rencontrais d'autres étudiants et notamment certains sont devenus des amis. Et quelquefois, on se retrouvait en dehors des cours pour travailler certains points, soit des travaux dirigés ou comme ça, on retravaillait les exercices ensemble. Par exemple, pour les travaux pratiques, la partie compte rendu, on pouvait se retrouver pour réfléchir ensemble sur les points qui nous bloquaient. Pour une journée de type, quand on a le cours le soir, le matin, je me lève vers 6h30-7h. Après, je crois qu'on pourra commencer la journée de travail vers 8h30. Et quand je cours, je finis vers 6h30, ça me laisse une heure et demie si j'ai un bus plus le RER pour me rendre au TNAM. Et ensuite, je cours au lieu de 18h vers 21h. Et ensuite, c'était le retour chez soi. Après le TNAM, en fait, je suis diplômée depuis trois mois. Et après le stage pour le mémoire, j'ai repris ma place de technicienne à l'entreprise où je travaillais. Et du coup, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, d'un poste d'ingénieur. J'ai deux pistes pour l'instant, notamment un entretien pour un poste d'ingénieur. Pour le mémoire, j'ai fait un stage à l'Institut européen des membranes. C'est un centre de recherche à Montpellier sur les membranes. Et en fait, mon projet portait sur un traitement d'un effluent azoté pour un traitement embarqué pour une utilisation concrète pour le bien-être qui peut avoir lieu dans le futur. Ce projet était porté par l'industrielle en partenariat avec le centre de recherche dans lequel j'étais. Et du coup, c'était vraiment une superbe occasion pour moi d'avoir un projet dans un centre de recherche. Ça m'a permis de voir un autre univers que le milieu du travail dans lequel je suis, c'est un milieu industriel. Et ensuite, ça a été l'opportunité de travailler sur des pilotes et de porter l'avant-projet de A à Z. C'est-à-dire que j'avais l'étude de faisabilité de la filtration de l'effluent azoté. C'était à moi, par exemple, de déterminer quel type de membrane. J'ai choisi nanofiltration et osmose inverse. Et quelles sont les conditions opératoires et quels résultats attendus. Et en fonction de ceci, les propositions que je proposais à l'industriel pour qu'il puisse mener son projet à l'échelle réelle par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada